C'est ici que le quart de transport voyageur en provenance de Kenyeba s'est renversé du pont du fleuve Bakwe à 26 km de Niena sur la route de Sigasso. Ces véhicules de transport en commun transportaient des Maliens et des Burkinabés. L'accident qui s'est produit le mardi 27 février vers 16h a occasionné la mort de près de 40 personnes et des dizaines de blessés. Les témoins expliquent que ce tragique accident est dû à l'excès de vitesse. Parce que tout le monde sait qu'à l'approche d'un tel pont, il y a le panneau qui est devant et qui indique, n'est-ce pas, qui signale, n'est-ce pas, le pont. Et le pont est toujours signalé par un danger de rétrécissement. Voilà, ça devrait indiquer ou attirer l'attention du chauffeur à rétrograder, n'est-ce pas, la vitesse du véhicule. Donc, nous croyons forcément que cela n'a pas été fait et que la vitesse par laquelle, n'est-ce pas, il a abordé le pont, il voulait traverser. Donc, il a mal maîtrisé le véhicule parce qu'en montant sur le pont, le véhicule fait un saut s'il est en vitesse excessive. Et ce saut-là, s'il n'est pas concentré, surtout qu'il y a un excès de vitesse, il va déçoire que la maîtrise ne soit pas. Et nous pensons fortement que ce qui a conduit ne soit à ce drame. Les responsables de l'Agence nationale pour la sécurité routière à Nazaire, qui ont fait le déplacement pour le constat, conseillent les compagnies et les conducteurs à la prudence et au respect du code de la route. Nous présentons nos condoléances pour tous les tuyaux de cet accident et souhaiter propre rétablissement pour les blessés. Cet accident est le deuxième grave accident survenu dans le pays en espace d'un mois après celui survenu à Kese-Dougou sur la route de Mopti.